Qu'est-ce que c'est la question qu'on s'est posée en novembre 2012? Qu'est-ce que c'est la question qu'on s'est posée en novembre 2012? Qu'est-ce que c'est la question qu'on s'est posée en novembre 2012? Qu'est-ce que c'est la question qu'on s'est posée en novembre 2012? Qu'est-ce que c'est la question qu'on s'est posée en novembre 2012? Donc, on s'était dit, les problèmes qu'on avait eus initialement avec les PDF vont être résolus, on est en données ouvertes, tout va être beau, on a nos champs. Bon, je vois une réaction en avant, c'est en plein ça. Donc, moi, je me suis plongé dans les données pour vraiment voir qu'est-ce qu'il y a là-dedans, mais est-ce que ça fonctionne ou pas. Bon, certaines limites, c'est que, et de un, on n'avait pas toutes les données. Bon, oui, le contrat est là, mais il y a beaucoup de données qui sont sur le site du SAO qui ne sont pas dans les données ouvertes. C'est peut-être pas critique parce qu'on avait au moins l'organisme, les fournisseurs, les montants, tous les soumissionnaires. L'autre problème, c'est le délai pour la libération. Donc, les données sont libérées après que le contrat soit donné, ce qui fait que, dans certains cas, la décision peut être prise, mais ça peut aller comme deux. J'ai déjà vu des cas de six mois à deux ans où est-ce que la donnée a été libérée après la décision de l'organisme. Donc, quand on parle de transparence et surtout de délai pour libérer ces données-là, rendu six mois plus tard, ça commence à faire un peu long. L'autre gros problème qu'on a eu, c'est que le nom des fournisseurs n'est pas standardisé. Donc, chaque organisme, là, il faut voir qu'il y en a à peu près 750 qui font de la saisie dans le SAO, bien, tout le monde tape le nom du fournisseur à la main. Donc, on avait des choses comme SNC, S.N.C. points, SNC-Lavalin, SNC-Espace-Lavalin. On a, il y avait une petite équipe de plus guis qui ont fait des recherches à un moment donné, puis on a trouvé un fournisseur qui avait 39 façons différentes d'être écrit. Ceux qui sont un peu plus guis de comprendre que si on essaie de faire un total par fournisseur, bien, ça ne marche pas. Voyant qu'il y avait beaucoup de problématiques dans les données, au mois d'octobre, j'ai commencé à regarder comment est-ce que je pourrais suivre, parce qu'on espère que les choses vont s'améliorer avec le temps, comment je pourrais suivre la qualité des données. C'est là que je suis arrivé avec un indice de qualité qui était essentiellement des vérifications que je faisais. Des choses aussi simples que, est-ce que le code postal est entré comme il faut? Parce qu'il y a des codes postaux qui avaient juste cinq caractères. Des codes, comme on me disait dans les spécifications, le code de province, c'est QC, mais j'avais des 6, des 9 et des 16. Donc, pour moi, c'est des erreurs. Et je faisais là-dessus une proportion. Bien, c'est sûr, s'il y a juste deux contrats, puis s'il y en a 5 000, je m'attends à avoir un peu plus d'erreurs sur 5 000 contrats, mais si je fais un ratio, je devrais être capable de comparer. Malheureusement, on voit la tendance de la courbe. qui ne va pas s'en améliorant. Il faut juste dire que le gros pic fin 2014 s'explique, je vais vous l'expliquer tantôt. Mais, tout ça pour vous montrer que sur des jeux de données comme la liste des arrondissements de Montréal, c'est assez simple, il y en a 19, on le fait une fois, c'est fini. Ici, c'est des contrats à chaque mois, quand il y a la libération des données, mais il y a toujours des nouvelles données qui apparaissent. Donc, il faut faire un suivi, et ça parle du processus en même temps qu'en arrière de ça. Novembre 2013, c'est à compte la corruption 2, donc on est une petite gang qui a repris l'événement, et on s'est concentré sur, justement, évaluer les données ouvertes du SEO, et encore là, on procède de faire un suivi d'année en année, et d'utiliser des références. On ne peut pas juste dire, oui, ça a l'air correct, non, on a utilisé les 10 critères de la Sunlight Foundation, plus un haut niveau sur les principes d'ouverture et de données ouvertes, et aussi de l'organisme UPCAS, qui est un peu, lui, qui est plus technique sur les données qui a 72 critères, ce qu'on a évalué avec une échelle de 1 à 5, pour être capable de suivre d'année en année, bon, rendu à la deuxième, troisième année, est-ce qu'il y a eu des améliorations sur tel, tel, tel critère? On revient à la commission Charbonneau, donc, juillet 2014, la commission avait demandé aux citoyens, aux organismes, aux groupes, vous pouvez déposer des mémoires, juste mentionner qu'il y a eu quatre dépôts, dont le mien, José, il y a eu Québec ouvert, et puis Louis Sauvageau, qui est aussi impliqué par rapport aux contrats, qui ont déposé des mémoires à ce moment-là, sur tout le nombre qui a été fait. On arrive déjà, décembre 2014, à quoi la corruption 3, juste pour mentionner, j'ai réalisé que, je ne sais pas si vous le saviez, mais il y a une journée internationale contre la corruption, qui est le 9 décembre à chaque année, donc, comme l'événement se tenait fin novembre habituellement, on a comme décalé pour arriver avec la journée internationale, ça faisait un bon mix. Dans l'évaluation, mais là, on avait eu aussi des retours du conseil, du secrétariat, du conseil du Trésor, il y a fait des modifications dans leur jeu de données, entre autres, les modifications dans le SEO, parce que, en faisant des vérifications, entre autres, j'avais à un moment donné, un appel d'offres, 100 000, 100 000, 1 million. Là, tu te dis, non, il y a eu une saisie, il y a quelqu'un qui a bégayé sur le zéro, puis il a rentré 1 million. Donc, on me répond, oui, en effet, il y a une erreur, M. Rubichaud, on a fait la correction. Là, je me suis dit, c'est parce que mes données, là, ne sont plus à jour. Moi, j'ai encore 1 million dans mes données, puis il n'y a rien à l'époque, il n'y avait pas de correction des données ouvertes. Donc, à partir de ce moment-là, ils ont commencé à émettre, à chaque mois, les nouveaux contrats, et les corrections qu'il y a eu par les organismes au cours du mois. Et l'autre gros avantage qu'on a eu aussi, c'est que je vous parlais tantôt des noms des fournisseurs. Bien, après quelques représentations, ils ont décidé d'ajouter le champ sur le numéro d'entreprise du Québec. Donc, lui, est unique, il nous sert un peu de notre clé de référence. Fait que même si les organismes, les gens tapent le nom SNC de différentes façons, au moins, le numéro, il est pareil, qu'on est capable de faire des regroupements. Et à la limite, même des fois, les noms d'entreprises changent, mais au moins, le nec, habituellement, lui, va rester le même. Donc, on peut voir qu'il y a quand même une évolution. Donc, au mois de juin 2013, ce qui a été libéré, bien, il y a eu de l'évolution, il y a eu des améliorations à faire. Parlant du mois de juin, donc, l'été dernier, il y a la Ville de Montréal qui a mis en ligne leur site vu sur les contrats. Il y avait déjà des données ouvertes. C'était les données sur les contrats, mais aussi qui incluent ceux en bas de 25 000 $. Donc, il faut dire que dans le SEO, ce qui est obligatoire, c'est tout ce qui est en haut de 25, les règles d'attribution des contrats, tout ça. Mais pour dire que les petits montants, souvent de gré à gré, ne se retrouvent pas dans le SEO. Il faut admettre que la Ville, au moins là-dessus, a été proactive, elle a même mis ce qui est donné par les fonctionnaires, mais qui peut être moins que 25 000 $. Par contre, en analysant encore là les données, bien, ce qu'on se rend compte, c'est qu'il y a un grand délai pour libérer les données, mais en fait, qui est causé par le processus interne. Donc, l'exemple le plus concret, c'est que le contrat même du site, vu sur les contrats, a été donné en février, a été mis en ligne au mois de juin, mais les données étaient disponibles au mois d'août. Donc, on voit qu'il y a un certain décalage entre la disponibilité des données. Ce qui fait que, depuis l'été dernier, j'ai commencé, on peut voir avec toute l'évolution qu'il y a eu à travailler sur un projet que j'ai appelé Contrat ouvert Montréal. En fait, on revient un peu au début quand je vous disais qu'on était partis avec les PDF des heures du jour. Donc, j'ai repris l'idée, mais maintenant, en allant les chercher en direct ou surtout qu'ils sont disponibles, faire l'extraction des fournisseurs, des contrats qu'il y a dans la deuxième section, c'est tout ce qui est contrat, et surtout, aller voir les contrats que le fournisseur a déjà eus, parce que c'était une demande qu'on avait eue, ou du moins, c'est une suggestion qu'on avait eue lors du premier hackathon d'un conseiller. Ce serait le temps quand je reçois mes papiers et que je dis qu'on va voter pour attribuer un contrat pour le fournisseur X, bien, est-ce qu'on a déjà fait l'affaire avec lui? On a eu combien de contrats? Quel montant? Tout ça. Donc, c'est là que je dis, automatiquement, il va donner tout ce qui existe déjà. Un lien aussi avec le SAO, maintenant qu'on a certains champs qui sont standardisés, on est plus capable de sortir des liens comme ça, et éventuellement, même aller être encore plus proactif et partir même du moment de l'appel d'offres comme tel. Il me reste 30 secondes, Écart, que, au mois de novembre dernier, on se rappelle que la Commission a déposé son rapport. Malheureusement, il n'y avait absolument rien sur les données ouvertes. Moi, il me semblait que c'était un bon moyen de favoriser la transparence, mais ça n'a pas été mentionné. À compte de la corruption 4, au mois de décembre dernier, je vous parlais tantôt du NEC, du numéro d'entreprise. Oui, c'est rendu obligatoire, mais il y en a plusieurs, des fois, c'est écrit 000012345789. Donc, il y a encore des organismes qui rentrent un peu n'importe quoi là-dedans, mais il faut s'entendre que 99 % s'est rentré. Il y avait aussi un exemple du Code de province que, par vérification, le Conseil s'est rendu compte que six organismes qui faisaient du chargement à l'eau dans le SAO ne donnaient pas les bons codes. Ça fait qu'ils ont fait corriger les programmes, mais ce qu'on se rend compte, puis je vais passer les autres slides rapidement, c'est que, oui, les données ouvertes, on peut voir ce que j'appelle, moi, le niveau 1, vraiment le contenu. Dans le cas ici, mettons, le contrat vaut 1 million. Mais il y a comme un deuxième niveau que je me rends compte parce que ça nous permet aussi de voir un peu les processus à l'interne, les systèmes. Est-ce qu'il y a du contrôle dans les systèmes? Que quand je vois qu'un code de province numérique est rentré dans le système, quand on me dit que ça devait être des lettres, moi, ça me disait que le système, il n'y a pas de règne qui vérifie ces choses-là. Donc, peut-être voir un peu plus loin que la simple donnée qu'on a dans le fichier pour nos travaux. Donc, pour revenir à la question de départ, oui, donc, données ouvertes et corruption, oui, c'est un outil, mais je pense que ce n'est pas la panacée. Il y a 4 ans, j'ai osé pour en témoigner, on pensait être capable de trouver beaucoup de choses. Après 4 ans, je vous dirais, ce n'est pas évident, puis il y a déjà une première étape de faire beaucoup de nettoyage et de standardisation dans les données. Pour ceux qui, la référence va être donnée, je vous ai donné aussi toutes les références que j'ai parlé durant la présentation. de la qualité de la fin, Sous-titrage ST' 501